Bonjour les gens, les enfants, les parents, les filles, les mecs, les grands-parents, et voire même les animaux, enfin tous ceux qui vont regarder ce gameplay, c'est The Last Memory. Aujourd'hui on se retrouve pour l'inauguration de mon premier gameplay qu'ont monté. Je remercie donc particulièrement Grispy, le leader de ma team, la BGN que j'ai intégré il n'y a pas très longtemps, parce que je n'ai pas d'Avermedia, je n'ai pas d'HDP vert à faire rien pour saisir un gameplay entier, lui il l'a fait à ma place, me l'a envoyé, et grâce à lui je peux faire ça, je peux commenter mon gameplay. C'est une partie qui traînait dans mon coffre, et je vous présente donc une tentative mob sur la même lockdown, je ne vais bien évidemment pas vous présenter une partie où je fais du 2.27, même si ces parties ne sont pas très courantes ça arrive, et je ne vois pas l'intérêt de vous présenter ça, donc autant vous présenter une partie où j'ai tenté de faire un bon score et de débloquer une mob. Pour le gameplay, j'y reviendrai plus tard, mais vite fait, je suis avec une classe pas difficile à utiliser, chiter ou pas chiter, nous ou pas nous, je m'en tape, c'est la MP7 avec un silencieux, silencieux juste utile pour ne pas se faire défecter quand on tire sur la map, et pour débloquer de mob, croyez-moi, c'est un peu plus facile. Je suis en équipement de combat spécialiste, mes atouts principaux de départ sont, si me souvenir, indétectable, détermination pro, et le troisième, j'en sais rien, je crois que c'était silence de mort, ou visée solide, enfin bref, on s'en tape le coquillère. En atouts spécialiste, j'ai donc assassin, bonne gâchette et pillard, une fois que j'ai tout déloqué, je vous fais pas le dessin, j'ai tous les atouts du jeu. Je suis sur cette partie solo, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout avec un seul membre de la Belgienne, puisque pour ce gameplay, je n'avais pas encore intégré cette team, et je n'ai même pas d'amis du Xbox Live, c'est-à-dire que là, je peux compter que sur ma poire, si vous êtes d'accord avec moi, que c'est beaucoup plus simple quand on est en équipe, parce que certains peuvent avoir des cul-striques de soutien avec DroneVest par exemple, et puis rien que le fait de pouvoir parler au micro, tiens, cet adversaire est là, il est là, il est là, alors voilà, c'est beaucoup plus facile. Là, je suis solo, donc je peux compter que sur moi, et sur un facteur chance qui est non négligeable quand on veut décrocher une mob, croyez-moi, il faut un peu de fion. Je suis en par défaut, c'est-à-dire que je joue d'habitude 100% tactique, mais là, je suis par défaut. On est en match à mort par équipe, ce qui complique un peu plus la tâche, bien évidemment, j'aime pas les choses simples, puisque donc le score du match à mort vous les limite encore plus dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut se mailler un peu plus le fion pour décrocher ce mob. J'ai donc, pour en revenir à mon petite équipe que j'ai intégré, j'ai donc intégré la BGN, qui veut dire pour les intimes Beautiful Gamer Noob, je l'ai intégré il n'y a pas très longtemps, il y a un mois de ça. On est 6 ou 7, donc je vais leur faire un petit coucou, alors les énumérants. Donc Grispy, le leader, Piranha, BGN Necroze, BGN iFresh, c'est le dernier venu, et non des moindres, parce que pour moi, je trouve que c'est un joueur très 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 fort. Alors, Ayam Lisan, on est en plein recrutement, il me semble que Metal Overdose est un nouveau venu et qu'il est en cours d'intégration dans cette équipe. C'est une équipe fun, il n'y a pas de deserto, il n'y a pas de compétence, on ne se prend pas la tête. C'est simplement quand on est tous connectés en même temps sur Xbox Live, et on se rejouer, et on joue pour le fun. Voilà, et je trouve que c'est quand même le plus important et ce n'est pas oublié. Je suis sur Lockdown, j'adore cette map, bien évidemment, parce que je trouve qu'on peut contourner, moi ma spécialité c'est de contourner, et on peut contourner à fond, il y a des petits passages un peu partout, et on peut contourner surtout ce foutu couloir, qui pour moi, je s'appelle Campusland, ce couloir dans cette map, c'est juste une horreur. Alors moi je le contourne constamment, vous allez voir, je n'y vais jamais dedans, à chaque fois il y a 6500 campeurs à la seconde à l'intérieur, et chaque fois qu'on y pointe, au passage là, c'est un gros coup de chance ce coup de couteau, je n'y enfure pas possible sur le coup. Ouais, à chaque fois qu'on pointe le bout de son nez dans ce couloir, on peut voir Jean-Michel Campus à l'intérieur, des fois il est avec son frère jumeau, avec Jean-Michel II Campus, s'il ne sait pas plus. Donc je le contourne en permanence, et je vous conseille, enfin je ne vais pas vous faire le tuto, il y en a 6000 sur Youtube, mais je vous conseille de le contourner à fond, si vous voulez les crochets de mobs, moi je le contourne. Il faut rusher, et qui dit rush, dit prise de risque, parce que je ne vois pas l'intérêt des crochets de mobs planqués dans un couloir, si ce n'est que vous soyez patient, avec un radar portatif, je ne vois pas l'intérêt. Moi je rush, et ça complique, là d'ailleurs, un petit E-Cross de cartes, E-Cross de cartes, alors là je peux faire le cake, je pense que s'il voit là qu'il calme, il doit bien se demander ce que j'ai branlé. Mais, E-Cross de cartes, superbe, superbe kill. Donc ouais, moi je vous conseille de rusher, mais de faire attention, bien évidemment, de regarder constamment la petite carte, encore plus si vous avez des drones envoyés par vos coéquipiers. Ici c'est pas trop le cas, en même temps, tant pis pour moi, je suis tout seul, donc c'est normal. Je vais vous mettre dans la description la chaîne de mon leader Grispy, sans lequel je rappelle, je ne pourrais faire ce gameplay commenté. Vous retrouverez donc plein de petits projets, il est en plein projet de faire des mobs avec toutes les armes du jeu, je crois qu'il en a déjà pas mal, il les a pas toutes uploadées, il a uploadé une, pour l'instant, je crois que c'est à la CR. Lui d'ailleurs, là, pour venir au gameplay, lui je l'ai pas vu. Alors lui, je l'ai pas vu. Je peux vous dire qu'heureusement qu'il était en train de envoyer son drone de Rocco, parce que alors c'est une catastrophe. Je crois que je me serais fait killier ultra facilement. Je crois, sur ce gameplay là, que je suis vraiment pas loin de la décrocher, je commence un peu à stresser, honnêtement. Je fais pas le fifou là. Je vais donc passer par ce petit couloir, et voilà. Alors là, en plus il est en martyr, le loup type. Ben je décroche ma mob. Là je peux vous dire que je peux faire le cake. Là je me la pète, parce que enfin je l'ai décroché, c'est la fête à mamie. Tiens, pour le fun, je tue même lui pendant que ma mob explose. Et là, je peux faire le cake quoi. Drône de Rocco pété, élimination multiple, voilà. Là c'est la fête du village quoi. Donc voilà, je peux sauter, je peux courir un peu n'importe comment. Je m'en tape le coquilleur, parce que j'ai ma mob. Donc on va continuer à faire notre petit chemin. Pourquoi pas pour le fun ne pas mourir jusqu'à l'affaire. On est à 6400, 6400, 6500. Pourquoi pas continuer à raser la petite mob. Je peux vous dire que j'ai stressé, comme tous ceux qui tentent une mob. Surtout quand on est tout seul, surtout en match à mort. J'ai stressé comme un fou. C'était pas chose d'aider. Surtout que je ne fais pas 60 mob dans la journée. Loin de là. Donc là, j'étais ultra ravi. Parce que putain, je l'avais faite. Et en plus tout seul, j'ai failli ouvrir le champagne. Non, je déconne. C'était vraiment sympa de pouvoir la débloquer. Ce gameplay va tout doucement se terminer. J'espère que ma voix sera correctement passée. Que je n'aurais pas été trop ennuyeux. J'espère que ça vous a plu. Laissez surtout, n'hésitez pas à laisser un petit gème, un petit pouce bleu. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et moi, croyez-moi, ça va être beaucoup. Ça me motive à continuer. Parce que je fais ça par passion. Je remercie mes 15 petits abonnés qui me suivent. Vous êtes habitués à entendre des chiffres mirobolants. 250 000 abonnés. 100 000, au moins 15, ça suffit largement. Parce que si je les réunissais autour d'une table pour un apéro, ça ferait déjà pas mal de monde. Voilà, ce gameplay se termine tout doucement. On est à 7500, 4900. Il n'y a pas eu photo. Je crois que je finis sur, si mes souvenirs sont bons, sur un 32. Ce qui est donc sympato, je fais un petit gameplay. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend du temps où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé. Des bisous partout. Et à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...